Salut à tous, Arnaud pour Geek&Vaps, donc aujourd'hui, review du quantique de la vaperie. Donc, le quantique est le tout premier mode électronique français, réalisé par la Vapri, qui est une nouvelle société. Il est en voltage et wattage variable, mais pas seulement, ça, c'est la petite surprise un peu plus tard. On a un mode en 18.490 ou 18.500, pareil, c'est quelque chose, on verra, qui pourra évoluer. Donc, réalisé par cette nouvelle société, la Vapri. Donc, la personne qui s'occupe de cette nouvelle société, c'est Quentin. Donc, tout d'abord, je voulais le remercier. Le remercier tout simplement parce que, par l'intermédiaire de CED, qui le connaît très bien, il nous a fait participer à une sorte de bêta test pour voir éventuellement les choses qui pouvaient être corrigées, améliorées avant la sortie du mode. Donc, il a fait appel, bien sûr, à CED et aux trois autres mousquetaires du Vapshow, à savoir Lumat, Chuget et moi-même. C'est pourquoi vous allez avoir des reviews pratiquement en même temps sur ce même mode. C'est parce qu'on a participé justement à ça. Et donc, encore une fois, un grand merci à toi, Quentin. Ça a été une très belle expérience et tu as fait quelque chose d'énorme. Et ça, vous allez le voir. Donc, on va regarder ça tout de suite, un peu en gros plan. On a un mode en aluminium, donc tout alu, avec un écran et de l'autre côté, trois boutons qui sont en plastique. Alors, l'aluminium, c'est un choix de Quentin, effectivement, par rapport à ses compétences, par rapport à son savoir-faire sur l'électronique. L'aluminium est quelque chose qui est très conducteur. Donc, pour lui, c'était logique d'utiliser cette matière. Et moi, quand j'ai reçu le mode la première fois, j'ai vu quelque chose de super léger et tout. Je me suis dit, c'est bizarre, ça fait, je ne sais pas, limite, ça fait cheap. Et au final, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Même si le look général du mode, il est très simple, c'est très sobre. Il y aura certainement, peut-être, des choses à améliorer dans le futur. Mais en soi, voilà, il fait, vous allez voir, il fait son job. Et du coup, le look, quelque part, est moins, bon, il n'est pas immonde non plus, il faut arrêter. Mais voilà. Donc, on va voir, donc, sous le mode, sous le mode, on a un trou de dégazage pour la batterie. Et quand on va, donc, dévisser ce tube, on va voir, donc, à l'intérieur, on a un ressort et on voit, bien sûr, le trou de dégazage. Donc, une pièce très simple avec, donc, en regardant de plus près, une finition micro billet gris métal. qui est très bien faite, hein, simple mais efficace. On va regarder sous la tête. On a, donc, le pôle positif avec une rondelle de protection en Delra. Et quand on va remonter, on va découvrir, donc, l'écran, donc, qui est un écran OLED graphique, qui est parfaitement bien intégré, avec des petits biseaux, hein. Et de l'autre côté, donc, les trois boutons en plastique, comme je le disais, avec un bouton Fire et les deux boutons, plus et moins. Donc, voilà. On a une apparence, certes, peut-être pas au top, peut-être pas ultra évoluée. Les boutons, c'est vrai, sont en plastique. Mais, voilà, encore une fois, c'est sobre. Et ça fait son good job. Le look évoluera très certainement, enfin, je l'espère, dans le futur. On va monter tout de suite sur le top cap. Donc, on a un top cap avec une connexion 510, avec un plo fixe. Et on voit, donc, les arrivées d'air flow. Donc, très, très bien ciselé. L'air circule très bien, il n'y a pas de soucis. Pareil pour le plo fixe, je n'ai pas eu de problème de connexion sur les différents atouts que j'ai pu tester. Tout passe. Donc, pas forcément besoin d'un plo sur ressort. Sachant que, au final, quand on voit les gros modes électro, ils sont tous sous plo fixe, et pas sous ressort. Ensuite, on a vraiment des bons pas de vis. On va faire un petit comparatif de taille. Donc, comparatif de taille avec un ProVari, qui est, lui aussi, en 18-490. Donc, on voit qu'il est légèrement plus petit. Donc, très compact comme mode. Vraiment une bonne chose. Il fait 9,9 cm pour 22,3 mm de large. Donc, franchement, nickel. Ensuite, on va le peser. On va voir un peu. Donc, pareil, on va le comparer avec le ProVari. Donc, quand on pèse le ProVari, eh bien, on est à 109 grammes. Voilà, il pèse son poids. Et là, maintenant, on va peser le quantique. Et on est à 43 grammes. Donc, on a vraiment un mode très, très, très léger. Au début, je me disais, ouais, ça fait cheap, c'est bizarre. Et au final, en l'utilisant toute la journée, j'ai l'habitude de trimballer mon ProVari. Là, pour le coup, j'ai trimballé mon quantique. Et effectivement, le fait qu'il soit léger, c'est plutôt agréable. J'ai un tour de cou, par exemple, dans la voiture. Je le mets là. C'est vrai que, d'un coup, on voit quand même un peu la différence. Donc, ce n'est pas un mal. Au final, quelque chose de léger. Alors, c'est sûr que ça va être au détriment, certainement, de la solidité. Je ne sais pas ce que ça donne en cas de chute. Je n'ai pas fait de crash test. Mais ça va certainement plus marquer qu'un ProVari. Mais bon, c'est un matériau, quand même, qui fonctionne bien. Et qui a cette particularité d'être très, très conductrice. Je ne sais plus, il en parle, justement. C'est quelque chose comme, je ne sais plus si c'est 28 ou 38 fois plus conducteur que l'acier inoxydable. Ce qui est assez énorme. On va regarder tout de suite ce que ça donne au niveau look avec différents atos. Parce qu'au final, on va voir que c'est pas mal. Donc, là, avec un Scuba et son Diver V2. Donc, plutôt joli, sympa. Un petit Salt and Pepper. Donc, très sympa. On voit que c'est bien flush. C'est plutôt pas mal. On est dans la continuité du mode. Vraiment très sympa. Et là, donc, sur un Magoo. Le Magoo, pourtant un ato assez imposant. Passe plutôt bien. Super bien même. Donc, voilà. On a quelque chose qui a un look qui fonctionne bien. Franchement, très, très sympa. Avec les différents atos que j'ai pu tester, ça le fait. Encore une fois, le système d'Airflow. L'arrivée d'air se fait très bien. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Là où, effectivement, sur certains atos, des fois, sur le ProVari, c'est un peu limite. Il faut arriver à remonter. Parce que si on est vraiment en flush, flush, l'air ne passe pas. Donc, on regarde. Pour l'insertion, on va regarder les menus. Donc, insertion d'abord de la batterie. Donc, batterie de préférence, IMR. Enfin, plus que de préférence. C'est plus que conseillé. Donc, la WIMR. Donc, le plus vers la tête et le moins vers le bas. Et donc, quand on va faire contact, on voit le petit logo LavaPrix. Suivi d'un petit message personnalisé. Donc, ça, ça a été la petite surprise. Vraiment très sympa. Alors, à savoir que ça, c'est une option qui va être disponible sur son site. Vous pourrez faire personnaliser le petit message, si vous le désirez. Bon, c'est une option qui va coûter, je ne sais plus, 3 ou 4 euros. Je ne sais pas exactement encore. Voilà. Donc, ça peut être un petit truc sympa pour personnaliser son mode. L'avoir à son nom. Truc cool. Après, pour la revente de cases, par contre, il y aura votre nom. Ensuite, donc, on va attaquer le menu. Donc, menu en français, s'il vous plaît. Ça, c'est aussi une grande première. Ça fait super plaisir. Donc, pour rentrer dans le menu, il va falloir... Donc, c'est super simple. On appuie juste un petit coup sur le plus et le moins. Et pof, on est dans le menu. Donc, avec premier menu, la batterie. Donc, la batterie, ça vous donne ce qui reste sur votre batterie, tout simplement. Ensuite, menu suivant, on va être sur les ohms. Alors, concernant les mesures des ohms, on est plutôt assez précis. Maintenant, j'ai eu sur certains atos, comme j'en ai parlé, un petit décage. Je ne sais pas si c'est sur le mien. On va faire des comparaisons. On n'a pas eu le temps de regarder. Parce qu'à savoir qu'on a des modèles qui sont proches de ceux qui vont sortir. Mais ce n'est pas les modèles de production. Donc, il y aura certainement. Mais bon. Et sachant que c'est un décalage de 0.1. Ce n'est pas des décalages de malade. Donc, voilà. Mais encore, là-dessus, je ne suis pas tout à fait sûr qu'au final, il y aura un décalage. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, ensuite, on a le menu écran. Donc, écran, c'est ce que vous voulez qui apparaisse quand vous appuyez sur le switch. Donc, vous avez le choix entre rien. Donc, l'écran reste noir. Batterie. Donc, ce qui reste au niveau de la batterie. Les volts ou les wattages que vous avez réglés. La résistance de l'atos, en ohm, bien sûr. Ou le logo de la batterie. Donc, ça, c'est un choix. Plutôt sympa. Pour valider ça, vous faites un coup sur le bouton Fire. Et hop, ça sauvegarde. Petite précision à ce niveau-là, d'ailleurs. Tous vos réglages, tous les différents réglages que vous faites, sont sauvegardés. De volts, de watts, etc. Tout est sauvegardé. Vous pouvez changer de batterie, etc. Ça restera en mémoire. Ensuite, on attaque le menu suivant. Donc, qui est le menu Config. Dans le menu Config, on va avoir le mode de vape. Donc, mode de vape entre, bien sûr, voltage variable ou attache variable. Ensuite, menu du dessous, la veille de l'écran. Donc, veille d'écran qui est réglable entre 1 et 20 secondes. Pas mal de choix. Menu suivant, durée de vape. Donc, durée de vape, c'est le temps que va rester actif le bouton quand vous allez rester appuyé. Le temps maximum, en fait. C'est une sorte de protection. Donc, ça va de 1 à 24 secondes, excusez-moi. Bon, 1 seconde, clairement, ça va être impossible. Bon, on peut régler. Voilà. Moi, je règle à 20 secondes. Ça me permet de voir venir. Ensuite, menu suivant. Alors, menu, au final, tout bête, mais qui peut être essentiel. C'est le menu orientation. Donc, vous allez pouvoir régler votre mode en droitier ou gaucher. C'est tout simplement, quand vous faites vos réglages, justement, vous avez tendance à le pencher. Vous voyez ? Avec la main comme ça. Et à regarder l'écran comme ça. Comme vous êtes gaucher, vous allez le faire de l'autre main. Donc, forcément, l'écran n'est pas dans le même sens. Et bien, là, vous pouvez le régler. C'est tout bête. Fallait y penser. Donc, encore une fois. Bouton Fire pour valider. Très bonne idée. Ensuite, luminosité de l'écran. Alors, luminosité de l'écran, on va pouvoir régler de 10 à 100%. Donc, là, ça fait varier si vous voulez avoir quelque chose de moins lumineux, plus discret. Si vous êtes dans la pénombre, vous ne voulez pas avoir un truc qui flashe trop. Donc, ça peut être pratique. Ensuite, fini pour la config. On va passer à la suite qui est Info. Info, c'est le numéro de série et le firmware. Voilà. Rapidement. Donc, sachant que concernant le numéro de série. Alors, ça, c'est un truc important. Il y a un système de codage intégré que seul Quentin est capable de décrypter. C'est une assurance qui permet, en fait, pour vous de savoir si votre quantique est un original ou pas. C'est-à-dire que si vous avez un doute, que vous ne l'avez pas acheté, bien sûr, chez lui, vous avez un doute, vous pouvez lui demander. Il pourra vous dire si, oui ou non, vous avez un original. C'est en prévention au cas où il y a des copies, Fastech ou autre. Pour l'électronique, à mon avis, la copier, ça va être difficile. Et on finit par éteindre. Donc, on va éteindre tout simplement le mode. Et pour le rallumer, on va faire 5 clics sur le bouton Fire et ça va rallumer le mode. Autre petite chose intéressante qu'on a déjà vue sur d'autres modes. Vous avez la possibilité de bloquer votre réglage. C'est-à-dire rendre inactifs les boutons plus et moins. Donc, tout simplement pour ça, vous allez rester appuyé quelques secondes sur le plus et le moins en même temps. Donc, au début, vous allez voir le menu, vous restez appuyé. Et vous allez avoir donc plus et moins inactifs. Pour les remettre actifs, vous faites la même manipulation. Ça, c'est pas mal. Ça évite, quand vous avez fait votre réglage, que vous partez, vous bougez, etc. Ça évite votre mode de changer de réglage en cours de route. Et ça, ça peut être ennuyeux. Donc, ça, c'est une fonction que moi que j'aime bien. Voilà. Donc, un menu vraiment complet, simple. Pour moi, on va à l'essentiel. Il n'y a pas de chichi. Voilà. C'est simple à naviguer. Quand vous passez d'ailleurs de droitier à gaucher, la navigation est inversée aussi. Donc, ça, c'est parfait. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre mode comme ça, pour descendre dans les menus, vous allez appuyer sur le bouton qui est en bas, en fait, instinctivement. Et bien, quand vous le mettez en gaucher, pareil, ce sera toujours le bouton qui est en bas. Ils inversent. C'est pensé, nickel. Donc, maintenant, c'est bien tout ça. On a un bon menu, etc. Mais alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que donne cette vape ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une vape lisse. Donc, une vape lisse comme un Provarie, par exemple. Provarie est une vape lisse. Donc, on a un signal lisse. Ce signal, on va l'avoir, donc, on va préciser, c'est un mode qui va pouvoir varier de 3 à 8 volts. C'est assez énorme. Ce signal plat, on va l'avoir de 4 volts à 8 volts. De 3 à 4 volts. Électroniquement, il n'a pas pu faire réellement un signal plat. Alors, concrètement, vous ne verrez absolument pas la différence. Mais c'est en Hertz. Alors, par contre, c'est très rapide. On a les modes 33 hertz, on a les modes 48 hertz pour les derniers inokines. Là, concrètement, on est à 1000 hertz. Donc, autant dire qu'on ne verra pas... Vous ne vous sentirez pas la différence. C'est juste que, par contre, avec mes tests, autant commettre, je ne peux pas faire de test entre 3 et 4 volts. Tout simplement parce que ça ne va pas me donner les bonnes valeurs. Ça va prendre une valeur à un moment donné. Et donc, je ne vais pas être bon. Mais, voilà. 1000 hertz, c'est comme une vaplisse. Et à partir de 4 volts jusqu'à 8 volts, c'est de la vaplisse. Donc, on a fait des tests. Alors, il a fait des tests sur oscillos aussi, bien sûr. Moi, j'ai fait des tests avec mon temps commettre. Tout comme sur le ProVary. Pour voir un peu ce que ça donnait. Donc là, vous allez voir, par exemple, avec une résistance. Donc, résistance à 2.9. Ohm, bien sûr. Batterie pleine à 4,2 volts. Donc là, je vais régler à 4 volts. Alors, à 4 volts, on n'est pas parfait. Quels que soient les atouts. Pas loin quand même. Puisque je suis à 4,08 à peu près. Donc, on est légèrement au-dessus. Mais ce n'est pas de grand-chose. Ensuite, on va régler à 4,5 volts. On va voir ce que ça donne. Et donc, 4,5 volts. Nickel. On monte à 5 volts. Et ça nous donne 5 volts. 5,5 volts. Ça nous donne 5,5 volts. Allez, on monte à 6 volts. Et ça nous donne 6 volts. On va prendre une mesure intermédiaire. Allez, 4,8 volts. Et bien, encore bon. 4,8 volts. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est facile. La batterie est pleine. Là, 4,2 volts. C'est bon. Enfin, déjà, ce n'est pas facile en soi. Déjà, batterie pleine. Je peux vous le dire. Et on va essayer. Avec une batterie moins pleine. Donc, à 3,6 volts. 3,6 volts. Je me place à 5 volts. Et bien, j'ai toujours 5 volts. Et je monte à 5,5 volts. J'ai toujours 5,5 volts. Donc, on a fait d'autres tests avec le temps commettre. Bien sûr. Là, j'en ai à 2 ohms. Pareil. Donc, toujours à 4 volts. Là, on était à 4,03. Donc, vraiment peu de différence. Et sur les autres, on est monté jusqu'à 5,9 volts. On ne pouvait pas monter au-delà. Puisqu'on était équivalent à peu près de 18-19 watts. Donc, c'est la limitation par rapport à une résistance à 2 ohms. 2,5 ohms. Pareil. J'étais à 4,07 pour la 4 volts. Le reste, on était bon. Jusqu'à 7 volts. À 7 volts. J'étais un chouïa en dessous. J'étais à 6,9. Vraiment un chouïa. Voilà. Donc, les chiffres sont là. On a quelque chose vraiment de très précis. Mais très, très, très précis. Moi, à l'heure actuelle, par rapport à tous les modes que j'ai pu tester, je n'ai pas pu, je n'ai pas vu aussi précis à part le ProVari. Mais sinon, je n'ai pas vu. Sachant qu'en wattage, c'est du même ordre. On est aussi précis. Encore une fois, on a vu aussi au niveau oscillo. que j'ai pu voir aussi, on l'a fait par Skype, caméra, etc. Donc, franchement, très, très bon. Donc, on a, comme je disais, 3 à 8 volts en tout. Donc, on va pouvoir régler entre 5 et 24 watts. Alors, attention. Vous allez me dire, 5, 24 watts, super. Les 24 watts, en fait, c'est le maximum suivant la taux que vous utilisez. Donc, pour être à 24 watts, on va être sur une résistance à 2,7 ohms. Après, plus ou moins, ça va descendre. Sachant qu'au minimum, on est à 15 watts. Donc, il y a un tableau sur le site qui va référencer des résistances à partir d'un ohm ou 1,2, je ne sais plus, jusqu'à 4,9. Et ça va vous donner, en fait, les limitations en watts. C'est déjà, en soi, assez impressionnant. Mais voilà, il n'est pas là pour dire 24 watts partout. Non, 24 watts, c'est vraiment au maximum. Mais on atteint toujours pas mal d'ataux. Sachant qu'en électro, on va régler les ataux. On ne va pas les régler très, très bas. Donc, on va atteindre facilement la vingtaine de watts. Donc, ensuite, il n'a oublié de le préciser. Donc, la limitation au niveau des ataux en ohm, on est à 1 ohm. Alors, vous allez me dire, « Ah, ouais, mais il n'y a pas de sub-ohm, etc. » J'ai envie de dire, pour de l'électronique, être en dessous d'un ohm, non, être en dessous d'un ohm, c'est du méca. Eh bien, voilà. Tout simplement, vous allez retourner dans votre menu, « Config », « Mode de vape », donc « Voltage », « Wattage », et en dessous, « Mode méca ». Et là, vous transformez votre mode électronique en mode méca. Alors, en mode méca, on a une petite perte sur la batterie, d'à peu près 0,1. Avec, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un calcul de drop, on est à peu près à 0,30. Donc, c'est totalement correct. Et on va pouvoir descendre à 0,5 ohm. Sachant que, je sais qu'il y en a qui ont fait un test à 0,4. Mais bon, officiellement, 0,5 ohm. Voilà. Donc, on a le premier mode électronique et mécanique. Ça, c'est quelque chose de jamais vu. Et c'est français. C'est les français qui l'ont fait. Ça, c'est énorme, Quentin. C'est énorme. Donc, un gros, gros plus. Un gros, gros plus parce que, voilà, vous avez plusieurs atos, mais pas de soucis. Vous avez juste un mode à prendre. Vous prenez votre mode, et vous pouvez vaper en électro. En électro, ça marche, mais... juste très, très bien. En autonomie, j'ai une très bonne autonomie. De l'ordre du ProVari, clairement. Et le mode méca marche très bien, aussi. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. C'est un truc énorme. Déjà, quand on l'a eu, quand on a fait les tests, etc., on a fait, waouh, quoi. Là, la dernière fois qu'il est revenu, je fais les tests autant qu'au maître, sans trop y croire. Je pensais avoir quelque chose de pas mal. Mais être pile poil, non, j'ai halluciné. J'étais juste sur le cul. Et alors, le mode méca, pareil, quoi. C'est un truc, c'est énorme. C'est juste énorme. Là, c'est une avancée dans la vape. Juste gigantesque. Et, alors, vous allez me dire, ouais, mais alors, voilà, il fait wattage, voltage, il a des bonnes perfs, même très, très, très bonnes. Il fait même mode méca. C'est bon, il y en a pour combien, là ? Eh bien, il va le vendre, là. Crochez-vous bien. Là aussi, on était sur le cul. 94,90 €. Donc, ça, c'est le prix qu'il y a sur son site. Donc, que je vais mettre, bien sûr. Je vais même le mettre en bas, là. Donc, le site qui est en ligne, là. Donc, il est en ligne. Ce n'est pas encore à vendre. Donc, concrètement, ça va être en vente, normalement, la semaine du 27. Donc, d'ici une semaine et demie, à peu près. Là, la production est lancée. Voilà. Et il va être vendu aussi dans des magasins. Donc, on a un truc, voilà, énorme pour un prix, moi, je dis ridicule. Prix ridicule. Alors, certes, c'est certainement avec les matériaux utilisés. Mais, bon, vendre un mode de cette qualité, qualité de vape, réellement, à un prix comme ça, mais, voilà, il y a juste... Il rend, en l'occurrence, la vape, on va dire, haut de gamme, accessible. Accessible à pratiquement tout le monde, quoi. Parce que, moins de 100 euros, un mode comme ça, on est loin des 200 euros des gros modes. Et pourtant, voilà, il les tient largement, quoi. Il les tient largement. Donc, il sera livré dans une boîte, bien sûr. Là, on ne l'a pas encore. Donc, il sera livré dans une boîte avec une carte de visite et un QR code que vous pourrez flasher ou sinon, vous pourrez aller sur le site internet pour avoir toute la notice, tous les détails. Donc, vous avez une notice d'utilisation avec tous les menus, etc. Voilà. Autre chose, donc, d'ici à peu près un mois, devrait sortir. Donc, tout le tube, là, toute la partie, un nouveau tube, en fait, tube plus long pour passer en 18650. Donc, pareil, c'est modifiable. On n'a pas besoin de racheter un mode. Bonne chose aussi, ça. Donc, on aura une config 18490, 18650. Pas de config 18350, tout simplement parce que la batterie n'envoie pas assez pour suivre l'électronique. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, ça, la personnalisation, j'en ai parlé sur le site. Autre petite chose, c'est concernant le SAV. Alors, concernant la garantie, je n'ai pas la durée exacte. Par contre, les choses hors garantie, on est sur de l'alu, si vous foirez le pas de vis ou des choses comme ça, il vous proposera d'assurer le SAV, de pouvoir le réparer. Et ça, en plus, c'est cool parce qu'on est en France. Enfin, c'est en France, quoi. Donc, de pouvoir le réparer et sachant que, à ce niveau-là, alors, je ne sais pas exactement comment ça a marché, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau matériel, il le fera au prix coûtant. Il ne fera pas de bénéfice là-dessus. Donc, il y a vraiment une volonté d'avoir un suivi avec quelque chose d'énorme. Après, voilà, du SAV, je ne pense pas qu'il en aura beaucoup, ce que je lui souhaite. Par contre, il va avoir beaucoup de boulot pour en produire parce que ça, ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ben voilà, je pense avoir fait le tour de ce mode. c'est un mode, voilà, que je trouve, voilà, juste énorme. C'est juste un... Voilà, je vape largement aussi bien que sur mon provary. Donc, bravo, bravo Quentin. T'as déchiré. Voilà. Ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très, très, très bonne vape à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501